Quasiment dix ans d'écart entre les deux. C'est vraiment deux générations différentes. C'est parti, Emard tout de suite qui a pris le centre. Alors Emard est un comportant qui est assez agressif. Et de l'autre côté on a Gaël Grimaud qui a des démarrages, qui démarre un petit peu doucement. Donc il va vraiment falloir qu'il soit vigilant pour ne pas prendre de mauvais coups dans le début de combat. Je pense qu'il y a une bonne gestion du côté de Gaël Grimaud, sur le temps, sur le combat en soi. Il a l'habitude en plus de faire des combats de 5x5. Il en a déjà fait. Plus vous gagnez de rounds et plus vous allez gagner le combat. Donc vous avez besoin quand même de gagner chaque round. Et surtout, attention à ne pas prendre de mauvais coups. Deux bras arrière d'affilée. Là on se rend compte que tant que Emard arrivera à mettre le pied à l'extérieur de Gaël Grimaud, il arrivera toujours à placer sa gauche. Il y a le Grimaud par contre qui a l'air un peu plus actif. Malgré tout il semble pris de vitesse par l'explosivité de Emardui. Et encore une fois le bras arrière. Il faut vraiment se méfier de ce bras arrière. Ça c'est pas mal aussi de la part du champion. Il faut suivre, c'est la suite qu'il faut. Il a touché, maintenant il faut suivre. Et il va ressentir. Il a retourné la situation, c'est bien fait ça. Les coups d'épaule. Le coup de coude. Quelle réaction, regardez. Il attend que Emardui envoie son attaque. Et puis il passe par dessus, en contre. On voit d'ailleurs de plus en plus des ceintures se décider sur des décisions partagées. Wow, super ! C'est Corse là pour Gaël Grimaud. Il l'a bien touché. Et là il est rendu. Mais il manque un petit peu de temps en temps quelque chose. Là il a touché, il aurait déjà envoyé l'autre frappe. Je pense qu'il devient trop chaud. Gaël qui vient coller tout de suite. Il a réussi à s'assurer. Et l'A2, ça a réussi. C'est bien fait ça de la part de Gaël Grimaud. Magnifique, il est en contrôle latéral. Et là il marque des précieux points Gaël Grimaud. Et Gaël concède de ramener à tout temps la guillotine. Peut-être en sortie. Là il est sorti. Voilà on est à 30 secondes de la fin du round. Et là, Gaël Grimaud a marqué des précieux points. Et là il accuse de coup Emardui. Et puis surtout on a vu des choses dans ce troisième round. On a vu que Gaël Grimaud ça marchait pour lui quand il venait au contact. Qu'il arrive à ceinturer son adversaire. Des petits crochetages. Des mouvements de corps. Et il peut amener au sol. Bonne gauche qui passe pour Emardui. Très bon low kick. Et bonne réponse aussi. Gaël qui a vu venir le low kick et qui a répliqué tout de suite avec la droite. Magnifique. Il avait pas trop sorti depuis le début de ce combat. Ça explique que ça a surpris son adversaire. Très bonne défense. Encore une fois. De Gaël Grimaud qui vient vraiment bien bloquer les coups. Et chasser les coups. Ce jab qui passe. Il a pas trouvé la solution du jab. Allez Margui. Regarde encore une fois cette gestion de la distance pour Gaël. Il rentre, il sort. Il sait exactement où il faut être. Gaël Grimaud qui a pas démarré encore. Non, non, dans ce dernier round. Ça c'est bien fait. Attends qu'il va s'est ramené au sol là peut-être. Pour l'instant c'est bien défendu mais c'est pas terminé. Il arrive à faire face à son adversaire. C'est important. Il faut pas se faire amener au sol. Il est en train de supprimer les appuis. Regardez Gaël Grimaud. Déclarer vainqueur de ce champion du monde. Et... Nouveau champion du monde. Maire voilà. Nouveau champion de l'organisation. Monsieur Emmanuel Marag Caesar. Oui? Nouveau champion de l'organisation, Merci.